Salut, Johan. Salut, c'est Franck. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Avec plaisir. Je voulais te parler, en fait, j'ai fait pas mal d'entretiens en anglais sur la CPI, la CIG, sur le droit international, sur les potentiels recours qu'on a quand il se passe ce qui se passe à Gaza. Et j'avais vraiment envie, du coup, de faire le même type de vidéo en français, déjà parce que je suis français et j'ai envie de pouvoir montrer ce genre de vidéo à ma famille, à mes amis, etc. Donc, c'était super important de t'avoir. Et on va rentrer dans le vif du sujet direct. Il y a donc le 28 décembre ou 29 décembre, l'Afrique du Sud qui a déposé devant la CIG, donc la Cour internationale de justice, une plainte contre Israël, pour faire simple. Et on a vu les premiers, je suis désolé, j'ai que des mots anglais qui viennent, les hearings, comment on dit les hearings déjà en français ? Les premières audiences. Voilà, les premières audiences le 11 et 12 janvier dernier. Le 11, c'était l'Afrique du Sud qui présentait sa case. Je vais continuer. Son dossier. Son dossier. Et merci, tu fais en plus la traduction simultanée. J'ai l'habitude aussi. Moi aussi, mon cerveau, il est un peu bipolaire sur les langues. Et du coup, le 12, Israël a répondu ou présenté son dossier en tout cas. On a des échos là, doucement, comme quoi la décision du coup de la CIG pourrait arriver très vite, voire à la fin de semaine. Je voulais te poser du coup la première question, c'est qu'est-ce que c'est vraiment cette plainte de l'Afrique du Sud ? Et surtout, parce que j'entends autour de moi, de partout, ça ne sert à rien. Surtout d'activistes et des gens qui ont lutté, qui luttent pour les droits des Palestiniens depuis des années, ça ne sert à rien. L'Israël a soutien des pays européens, des États-Unis. Quoi qu'il se passe, ça ne sert à rien. J'aimerais bien que tu nous expliques potentiellement pourquoi cette plainte est différente de tout ce qu'on a connu avant par rapport à Israël. Merci. Oui. À mon avis, les deux questions, elles sont liées parce que, d'abord, qu'est-ce que c'est que cette plainte ? C'est une démarche de l'Afrique du Sud qui est partie à la Convention de 1948 sur la prévention et la répression du génocide, à laquelle est partie aussi la Palestine, Israël, mais l'ensemble des États de la communauté internationale, et qui dit deux choses. D'abord, les États ont l'obligation, dès qu'il y a des signes d'un risque de génocide, de prendre des mesures concrètes pour prévenir le génocide. Donc, tous les États ont cette obligation. La deuxième, c'est que lorsque des personnes soit commettent un génocide, soit d'autres actes commettent un complot en vue de commettre le génocide, ou incitent de manière publique et directe au génocide, les États ont l'obligation de prendre des mesures judiciaires contre ces personnes et de les poursuivre en justice. Et ce que dit l'Afrique du Sud, en gros, c'est qu'Israël a violé ses obligations conventionnelles, donc les obligations auxquelles il s'est lui-même engagé en signant et en ratifiant ce traité, en ne prenant aucune mesure pour prévenir un génocide, en commettant un génocide à Gaza, mais aussi en s'abstenant de poursuivre les responsables politiques ou militaires israéliens qui incitent au génocide. Donc, voilà, c'est une démarche très concrète, très juridique, et qui dit, en gros, on est parti à un même traité et on considère que vous avez violé vos obligations juridiques au regard de ce traité. Et donc, ça, ce sera tout l'enjeu des débats devant la Cour, mais qui vont prendre plusieurs années, de savoir si, oui ou non, Israël a violé ses obligations. Mais ce que dit l'Afrique du Sud, c'est que le risque est tellement grave aujourd'hui, si jamais il y a effectivement un génocide qui est en cours ou un risque imminent de génocide. Le risque, il est tellement grand qu'on demande à la Cour internationale de justice de prendre des mesures conservatoires, c'est-à-dire de faire cesser immédiatement le préjudice qui pourrait exister. Et c'était l'objet des discussions et des débats qui ont eu lieu le 11 et le 12 janvier, comme tu l'as rappelé. Et donc, s'il existe un risque plausible qu'il y a un génocide à Gaza, dans ce cas-là, la Cour doit prendre des mesures conservatoires pour prévenir ce risque. La deuxième partie de ta question, c'est, mais à quoi ça sert ? Ça ne sert à rien. Parce que, probablement, qu'Israël ne respectera pas la décision de la Cour. J'ai l'impression qu'on peut dire la même chose de toute la justice internationale ou de tout le droit international, et d'ailleurs, soyons plus large, des conventions de Genève, de la Charte des Nations Unies, du statut de Rome de la Cour pénale internationale qu'elle a cité, parce que, comme on vit dans un monde dans lequel il n'y a pas une force de police internationale qui serait au-dessus de nous tous, et d'ailleurs, d'une certaine manière, si j'ose dire, peut-être tant mieux, parce que je suis un peu un fan de Star Wars, on voit aussi à quoi mène, comment dirais-je, une force globale qui échapperait à un contrôle. Donc, il revient aux États, à la communauté internationale, de mettre en œuvre ce droit international. Il revient aux États de mettre en œuvre la Charte des Nations Unies, il revient aux États d'arrêter les personnes qui font l'objet, par exemple, d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, comme Vladimir Poutine, et il revient aux États de faire respecter les décisions de la Cour internationale de justice. Et donc, c'est là où on sera à un moment de vérité. Si la Cour internationale de justice ordonne des mesures conservatoires et que les États, notamment ceux qui, traditionnellement, se réclament du droit international, je pense notamment aux États occidentaux et aux États européens en particulier, et qu'ils ne prennent pas les mesures qui viseraient à mettre en œuvre ce droit international, effectivement, par exemple, un embargo sur les armes, des sanctions à la fois politiques et économiques contre Israël, si Israël ne respecte pas ces obligations qui seraient imposées par la Cour internationale de justice, ça poserait effectivement la question de tout le système, de tout l'ordre juridique sur lequel notre communauté internationale repose et qu'on essaye de construire depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Je voulais te poser cette question un peu plus tard, mais du coup, tu viens plus ou moins d'y répondre. Et en fait, donc imaginons, on imagine un scénario où vendredi, la CIG revient, donne raison à l'Afrique du Sud. Alors, en anglais, les provisional measures, les mesures préventives ou les mesures conservatoires peuvent être de tout type. En fait, en gros, l'Afrique du Sud, la mesure qu'elle demande urgentement, c'est arrêt du génocide, d'ailleurs, on va y revenir, l'arrêt de la guerre à Gaza ou l'arrêt de l'attaque israélienne à Gaza. Mais après, la Cour pourrait revenir, quelque part, donner raison à l'Afrique du Sud tout en disant, on ne demande pas l'arrêt de la guerre à Gaza, mais donc, ça serait des mesures qui seraient un peu plus douces, on va dire, et plus soft par rapport à Israël. Mais imaginons, pour faire simple, la Cour dit, il faut qu'Israël arrête demain, ou plutôt son massacre, ou je ne sais pas comment ils l'appelleront, à Gaza. Israël a déjà plus ou moins prévenu par Netanyahou qu'il s'en foutait complètement et qu'il n'écouterait pas la Cour, la CIG. La Cour internationale de justice. La justice, oui, je mixe les deux à chaque fois. Et donc là, comme tu le dis, ça renvoie la balle dans les États qui ont obligation en tant que membre de la Cour et signataire de la Convention contre le génocide d'intervenir. Imaginons qu'eux non plus n'interviennent pas. Et ça, on n'est pas sûr. On voit que la Belgique récemment a dit d'ailleurs qu'elle pousserait pour que le verdict soit appliqué. Imaginons que personne ne fasse rien. Est-ce que ça ouvre juridiquement des possibilités pour des organisations palestines, etc., là maintenant, d'attaquer un chef d'État français, un chef, un major général américain ou autre ? Au niveau juridique, qu'est-ce qu'il y a ? Alors, deux choses. D'abord, effectivement, comme tu l'as dit, la Cour, on lui demande de prendre des mesures conservatoires qui sont d'une gamme assez variée. L'Afrique du Sud a des demandes très spécifiques, mais la Cour dispose d'une discrétion en la matière. Et donc, moi, si je devais me prononcer, j'ai l'impression que peut-être elle prendrait effectivement quelque chose, des mesures conservatoires peut-être un peu plus abstraites d'un arrêt, un cessez-le-feu immédiat, bien qu'elle l'a demandé, par exemple, pour l'agression de l'Ukraine à l'encontre de la Russie en 2022, mais c'était un cas un peu différent. Et donc, il est possible que, par exemple, la CIJ demande simplement à Israël de s'abstenir de commettre un génocide et de poursuivre les auteurs d'incitations au génocide, par exemple. Moi, c'est mon pronostic. Après, ça voudra dire une chose, par contre. Ça voudra dire que, judiciairement, on a une décision qui considère qu'il y a effectivement un risque sérieux de génocide à Gaza. Et c'est ça aussi qui va déclencher l'obligation juridique dont tu parlais pour tous les États. C'est-à-dire que la France, par exemple, ou l'Union européenne ou les États-Unis qui ont, dans leur ordre juridique national aussi, non seulement l'obligation de prévenir un génocide, mais aussi, par exemple, l'interdiction de vendre des armes à des États qui commettent des crimes internationaux, eh bien là, on aura une décision judiciaire de la Cour internationale de justice, donc de l'organe principal judiciaire des Nations Unies, qui dit, effectivement, il y a un ensemble de faisceaux d'indices qui laissent penser qu'il y a un risque sérieux de génocide d'un génocide à Gaza. Je veux dire quelque chose d'autre. Imaginons, je ne le pense pas, mais imaginons que la Cour internationale de justice considère qu'il n'y a pas de risque imminent d'un génocide. Ça ne voudra pas dire qu'il n'y a pas de crimes internationaux commis à Gaza, notamment des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Ça n'aura rien à voir. Mais pourquoi est-ce que je dis que je pense qu'effectivement il est possible que la décision de la Cour internationale de justice ne soit pas aussi directe que de demander un cessez-le-feu ? C'est que pour obtenir un jugement, il y a 15 juges à la Cour internationale de justice et il en faut 8 qui se mettent d'accord sur les mesures conservatoires. Il est fort probable que la majorité des juges considère qu'il y a un risque plausible de génocide à Gaza mais qu'il soit en désaccord sur les mesures qu'il faut prononcer pour prévenir ce risque. Et donc dans ce contexte-là il est possible qu'il y ait un accord à minima entre guillemets qui se mette d'accord. Bon, ok, sur le cessez-le-feu non, par contre sur un rappel solennel aux responsables israéliens à leurs obligations conventionnelles au regard de la Convention de 1948 ça, à mon avis, ils se mettront d'accord et par exemple aussi une décision qui ordonnerait à Israël de laisser passer l'aide humanitaire qui est entravée aujourd'hui. Absolument toutes les organisations humanitaires le disent. Aux enquêteurs internationaux aussi, pareil, Israël ne laisse pas les enquêteurs internationaux ni les journalistes d'ailleurs rentrer dans la bande de Gaza et donc voilà, il est possible que même si on n'est pas une ordonnance d'arrêter les combats purement et simplement, il est très probable qu'on ait un ensemble de mesures conservatoires qui permettraient quand même de prévenir un génocide à Gaza. Et d'ailleurs, encore une fois, pour préciser les choses et c'est important parce que tu l'as dit plusieurs fois, il y a plusieurs personnes qui n'ont pas très bien compris qu'en fait, là, c'est l'acte 1 en gros par rapport à la situation. Oui, on est dans le tout début de la procédure, vraiment dans les premières semaines, une procédure qui peut durer 7, 8, 9, 10 ans malheureusement et aussi un génocide ou quels que soient les crimes. Quand on est en plein milieu d'une guerre, c'est très difficile de qualifier exactement ce qui se passe. Vous savez, nous les juristes, souvent, on intervient 5, 10, 15 ans après et c'est là où c'est beaucoup plus facile et d'ailleurs, ça ne l'est pas toujours de mettre des termes juridiques sur ce qui s'est passé. Maintenant, pour répondre à la deuxième partie de ta question, concrètement, donc ça voudra dire que oui, effectivement, l'État, d'abord français et ceux qui sont responsables ou les compagnies privées, par exemple, qui continueraient à soutenir d'une certaine manière des actes qui auront été qualifiés comme faisant partie d'un contexte potentiellement génocidaire, eh bien, effectivement, ça engagerait non seulement leurs responsabilités politiques, ça, il n'y a absolument aucun doute, leurs responsabilités morales, mais leurs responsabilités juridiques et d'ailleurs, je crois, j'ai lu un article aujourd'hui dans The Guardian que le gouvernement britannique a régulièrement, fait régulièrement appel à des juristes internationaux pour essayer de comprendre comment sa responsabilité pourrait être engagée et de plus en plus, les juristes sont d'accord sur le fait que, attention, vous prenez de très, très gros risques et les compagnies privées aussi et les individus aussi à continuer ce soutien quasi inconditionnel à un État qui se livre à des crimes internationaux. Oui, c'est intéressant l'Angleterre parce que, je ne sais pas si tu as vu récemment David Cameron qui est le nouveau ministre des Affaires étrangères, du coup, qui devant un comité parlementaire faisait comme s'il ne se rappelait plus la position du ministre des Affaires étrangères sur est-ce que Gaza est occupé ou pas. Il y a eu ce moment incroyable où une parlementaire lui dit vous savez bien que la position de votre, elle prend le papier et que Gaza est occupé et il fait comme si, mais occupé, vous voulez dire quoi ? Militairement ? Non, parce qu'il, voilà, donc c'est un peu, on sent qu'ils sont tous quand même à un moment où ils nous prennent pour des cons la plupart du temps mais là, ils comprennent aussi qu'il se passe des choses vraiment importantes. Je voulais te poser une autre question en fait parce que, là, on sort un peu du coup de tout ce qui est CIG et CPI. Israël depuis le 7 octobre et la majorité des états ou tous les états occidentaux en tout cas se rangent derrière Israël a le droit de se défendre. Donc, et ça fait trois mois qu'Israël se défend. Alors après, d'un point de vue non juriste, même dans la rue, je veux dire, si quelqu'un m'attaque dans la rue à coup de poing, que je lui donne un coup de poing pour me défendre et qu'il tombe par terre, je me suis défendu, mon droit, d'après moi, à l'autodéfense, il est terminé. Si pendant trois mois, je continue à me mettre des coups de pied dans la tête jusqu'à qu'il ne réponde plus, j'ai l'impression en tout cas que là, j'outrepasse mon droit à l'autodéfense. Donc, qu'est-ce que tu réponds déjà ? Est-ce qu'Israël a le droit à l'autodéfense juridiquement et est-ce que ce droit à l'autodéfense, s'il a, peut durer trois mois ? Oui, j'ai vu les débats là-dessus. Le droit à la force en droit international, il est régulé par la Charte des Nations Unies. En gros, on a deux cas où on a le droit d'attaquer un autre État. Le premier, c'est s'il y a une résolution des Nations Unies dans le cadre du chapitre 7 qui dit que collectivement, on a le droit de recourir à la force pour garantir la paix et la sécurité internationale. Ce n'est pas le cas en l'espèce. Le deuxième, c'est l'article 51, qui dit si un État est attaqué, il a le droit à la légitime défense, c'est-à-dire de répondre. Ça, c'est la première chose, c'est que l'article 51, il ne s'applique que lorsqu'un État est attaqué par un autre État. Donc, ça pose des questions juridiques complexes et d'ailleurs, on voit à nouveau l'hypocrisie un peu de certains juristes qui nie le caractère étatique de la Palestine, mais qui considère que l'attaque du 7 octobre est une attaque d'un État contre un autre. Mais la CIJ en 2004, toujours cette Cour internationale de justice, à qui on demandait un avis consultatif sur la légalité du mur en Cisjordanie, avait dit Israël ne peut pas invoquer la légitime défense de l'article 51 pour construire ce mur et pour continuer à occuper illégalement la Cisjordanie parce que c'est la puissance occupante en Cisjordanie et donc cet article 51 de la Charte des Nations nîmes ne s'applique pas. On ne peut pas se défendre contre un État qu'on occupe illégalement. Et donc, c'est là où en fait, tes deux questions elles sont liées puisque si on considère que la bande de Gaza est occupée et l'occupation elle va au-delà de la simple présence militaire physique à partir du moment où un État contrôle l'accès maritime, l'accès terrestre, l'accès aérien, contrôle l'entrée et la sortie des biens et des personnes dans un territoire, la jurisprudence internationale considère que ce territoire est occupé. Et donc, oui, la bande de Gaza était occupée depuis, y compris après le retrait de l'ensemble des colonies en 2005. Donc, ça juridiquement, c'est assez clair. Aujourd'hui, de toute façon, il n'y a plus de discussion puisque Israël est rentré physiquement dans la bande de Gaza. Israël occupe aujourd'hui sans absolument aucune forme de discussion. Et donc, si effectivement David Cameron semble hésitant, là, vraiment, c'est encore plus clair. Aujourd'hui, Israël occupe la bande de Gaza. Après, parfois, c'est utilisé comme Israël n'a pas le droit de se défendre dans le concept beaucoup plus général. Israël, comme tout État, a non seulement le droit mais le devoir de protéger sa population. Mais effectivement, comme tu l'as dit, cette protection, c'est une protection défensive et donc qui doit être limitée à la fois proportionnellement dans la riposte et deuxièmement dans le temps. Et donc, aujourd'hui, en tout cas, on constate que ce qui se passe à Gaza à la fois, comment dirais, dans l'échelle des crimes qui sont commis dans la riposte, etc., et dans les projets à plus long terme qui est de réoccuper la bande de Gaza, etc., ça, c'est totalement illégal en droit international que l'on reconnaisse ou pas à Israël le droit même à la légitime défense dans le cadre de l'article 51. Merci. Non, non, si, c'est très clair et c'est vraiment super important parce qu'on continue dans les médias, etc., à nous marteler qu'Israël a le droit comme chaque pays à l'autodéfense. Donc, c'est important parce qu'on vit à une époque où tout doit être noir ou blanc, les zones de gris et les zones où on doit un peu réfléchir. On essaye, en tout cas, dans les médias dominants de nous dire qu'il ne faut pas trop penser et que l'histoire a commencé le 7 octobre. Mais c'est important de remettre les choses au clair. merci. Bien sûr. Et puis, cette légitime défense, elle est valable pour les deux pays. Elle est valable aussi. Les Palestiniens, non seulement, ont un droit à la légitime défense, mais ils ont un droit aussi à la libération nationale qui est aussi consacrée par le droit international. Et donc, cette résistance à l'occupation qu'on reconnaît à l'Ukraine, qu'on reconnaît à tout un tas d'États qui sont occupés illégalement, c'est vrai qu'on a tendance, notamment dans les médias français, à l'oublier. D'où aussi cette forme d'incompréhension entre eux, j'ai l'impression, une grande majorité des populations du global south, comme on dit, du sud global, qui a été colonisé, qui a été victime d'oppression et dont la libération s'est faite à la fois au niveau politique, mais aussi au niveau militaire, et les pays européens qui étaient davantage des puissances occupantes, même si la France a été occupée par les nazis et cette libération, elle s'est faite aussi par la force. Donc, voilà, c'est des choses qu'on oublie et qui sont juridiquement délimitées par le droit international. Et donc, toutes ces questions qui semblent être de l'ordre du politique, de la morale, il y a des réponses juridiques très claires que nous offre le droit international de quel est le droit à la force armée, quel est le droit à la résistance armée et quelles sont ses limites. Et de dire que le peuple palestinien a le droit à la résistance armée contre l'occupation illégale n'est pas l'équivalent de dire que le terrorisme est autorisé ou que le fait de commettre des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité, c'est-à-dire par exemple de viser des civils, est autorisé. Donc, ces deux débats qu'on cherche à dessein, à, comment dirais-je, à mettre ensemble, alors que quand on a une boussole juridique qui est claire, en tout cas, moi j'essaye d'être assez clair sur ce que je dis, on n'a absolument aucun problème à reconnaître l'un et l'autre. Bien sûr. Et tu disais un truc important et les médias et les gouvernements ne cessent, en tout cas quand il s'agit de la Palestine, de dire mais où est le Nelson Mandela palestinien en oubliant ou en effaçant toute une partie de la vie de Nelson Mandela. Nelson Mandela, c'est quand même la personne qui a formé la branche armée de l'ANC et qui était sur les listes des terroristes jusqu'en 2008 pour les Américains par exemple, donc bien longtemps après qu'il ait obtenu le prix Nobel de la paix. Donc oui, effectivement, il y a toujours, mais dans tous les combats, il y a une dimension à la fois politique, militaire, juridique et d'ailleurs, ce qui est paradoxal aussi, c'est que l'autorité palestinienne qui a renoncé largement à la violence depuis des décennies et qui a investi justement les instruments du droit international, qui a cherché à avoir une reconnaissance de son statut étatique à l'Assemblée générale des Nations Unies, qui a cherché à engager des démarches pour protéger sa population contre des crimes internationaux devant la Cour pénale internationale. Alors que des pays qui se revendiquent du droit international et de la défense de ces principes le font pour l'Ukraine, etc., là, on a essayé systématiquement d'entraver ces démarches pacifiques de l'autorité palestinienne et aujourd'hui, moi, j'ai l'impression aussi que les attaques qui sont formulées contre l'Afrique du Sud, pour sa procédure devant la CIJ, ils s'inscrivent dans cette même logique. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud considère qu'il y a une violation de la Convention de 1948, ils soumettent le dossier à des juges, en plus, on a l'opportunité d'avoir des débats de chaque côté de manière publique, on aura une décision judiciaire, donc, c'est totalement paradoxal d'essayer d'entraver ces démarches pacifiques et judiciaires, tout en délégitimant l'action, la résistance armée. Deux questions, parce qu'il y a beaucoup de choses dont tu as parlé, le droit à la Palestine, au peuple palestinien, à la défense et à la résistance contre l'occupation, tu as parlé que ça n'entraînait pas le droit de tuer des civils et de commettre des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité. Déjà, très vite fait, mais attends, avant de répondre, parce que j'ai une follow-up, une question qui va suivre, donc vite fait définir crime de guerre, crime contre l'humanité. Les gens sont un peu flous là-dessus. Je sais que tu as déjà répondu à cette question, mais je te la repose. Et le Hamas vient de sortir un document de 18 pages, un PDF de 18 pages qui s'appelle en anglais Our Narrative, donc notre version des faits, notre histoire par rapport au 7 octobre où ils disent beaucoup de choses. C'est aussi un outil de propagande. Israël dit on ne tue pas les civils, le Hamas dit nous non plus, on ne tue pas les femmes et les enfants. C'est des outils de propagande. Mais il y a une chose que j'ai trouvée hyper intéressante dans ce document et c'est quelque chose que le Hamas répète depuis longtemps. Le Hamas dit on serait totalement ouvert à une enquête indépendante de la CPI ou d'un organe des Nations Unies qui viennent faire une enquête sur le 7 octobre, etc. Nous, on serait ouvert à cette enquête. Ça ne veut pas dire qu'une fois qu'il y aura l'enquête, ils vont donner tous les documents, etc. Mais au moins, ils disent on est ouvert à ce qu'on vienne enquêter sur ces moments-là. Israël, de son côté, a toujours quasiment refusé ou a accepté. Le rapport Goldstone, par exemple, avait accepté mais Israël l'avait torpillé comme il pouvait et ils font ça à chaque fois. Donc déjà, la question, crime de guerre, crime contre l'humanité vite fait, qu'est-ce que c'est vraiment la différence ? Et pourquoi, si Israël n'a rien à cacher, si Israël ne veut pas tuer des civils, si Israël ne connaît pas le génocide, pourquoi ils s'opposent à la présence des journalistes, à la présence d'un comité des Nations Unies qui viennent investiguer d'ailleurs aussi sur le mass rape, le fait que Hamas aurait systématiquement violé les femmes ? Donc c'est quelque chose de très fort qu'ils annoncent depuis quelque temps et pourtant, ils ne veulent pas qu'un comité des Nations Unies vienne faire une enquête là-dessus. Donc qu'est-ce que ça veut dire pour toi ? Ce n'est pas vraiment juridique ou ce que je te pose ? Mais voilà, je te laisse partir. Première partie de la question, les définitions, effectivement c'est important. Crime de guerre, c'est toute violation grave des conventions de Genève en gros. Donc un acte unique, un viol dans le cadre d'un conflit armé, un acte de torture ou le meurtre d'un civil, mais ça peut être d'autres choses, ça peut être le bombardement d'une infrastructure civile, etc. Tout ça, la prise d'otages, tout ça, ça constitue des crimes de guerre. Et donc ça peut être des actes individuels, le seul critère, c'est qu'il faut qu'il y ait un lien avec le conflit armé. Et donc, un crime de guerre, comme son nom l'indique, ça a toujours lieu dans le contexte d'un conflit armé qui soit international ou non international. Le crime contre l'humanité, c'est une attaque généralisée ou systématique contre une population civile. Donc ça, ça veut dire que c'est plus seulement des bombardements disproportionnés, c'est plus seulement la torture d'un individu, c'est une attaque systématique contre la population civile. C'est la population civile qui est visée en réalité derrière soi-disant des objectifs militaires. Donc voilà, ça, ce sont les deux notions. Effectivement, pour qualifier les faits juridiquement, nous, on a besoin de certitude sur les faits. Le droit, ce n'est pas si compliqué. Ce qui est très compliqué, c'est de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Ça, c'est vraiment l'enjeu et c'est pour ça que les procédures internationales et les procès durent si longtemps. C'est parce que c'est extrêmement compliqué de savoir concrètement ce qui s'est passé d'abord et ensuite de lier un crime à un individu. Ce n'est pas parce qu'on a eu des crimes de guerre voire des crimes contre l'humanité que ça veut dire que l'ensemble, soit de l'armée israélienne, soit du Hamas, sont responsables pour tous les crimes. Il est possible, par exemple, qu'on ait un soldat israélien qui commette un crime dans son coin qui n'a pas fait l'objet d'une d'une approbation de la hiérarchie. Par contre, il y a une obligation de le sanctionner et de le punir. De la même manière, il est possible qu'on ait eu un crime par quelqu'un du Hamas ou quelqu'un qui a participé à l'attaque du 7 octobre sans qu'il y ait la responsabilité pénale individuelle de l'ensemble des membres du Hamas. Donc, ça, c'est ce qui est très clair. Donc, pour faire la lumière sur les faits, il nous faut des enquêtes internationales. Maintenant, pourquoi Israël empêche les enquêtes internationales ? Et ce n'est pas depuis le 7 ou le 8 octobre. C'est déjà longtemps avant, y compris parce que, par exemple, il n'y a jamais eu de coopération avec la Cour pénale internationale, mais Israël n'est pas partie au statut de Rome, donc elle n'a pas l'obligation juridique de coopérer sur ça. Mais, par exemple, Israël a aussi expulsé et privé de visa non seulement des ONG comme Human Rights Watch, etc., mais aussi les membres du Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies. Donc, cette volonté de priver les enquêteurs internationaux d'accès aux témoins, aux victimes et aux documents qui pourraient se trouver sur place, ce n'est pas nouveau. Ça questionne la crédibilité de leur discours sur la volonté de faire la lumière sur l'ensemble des faits. Après, comme tu l'as dit, le Hamas aujourd'hui dit ou prétend, je ne sais pas, qu'il est ouvert à une enquête. À mon avis, ça vient aussi du fait qu'aujourd'hui, Israël sait qu'il a plus à perdre des enquêtes. Pourquoi ? Parce que les auto-héritées israéliennes ont le droit d'enquêter sur, non seulement le droit, mais ont le devoir d'enquêter sur les actes qui ont eu lieu le 7 octobre et contre leurs auteurs. De l'autre côté, il n'y a pas de capacité. Donc, Israël peut très bien dire non, nous, on ne veut pas d'enquête internationale parce qu'ils savent très bien qu'ils vont juger les auteurs du 7 octobre tandis qu'il n'y a pas l'inverse. Donc, Israël ne veut pas coopérer parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait la lumière et des qualifications juridiques sur ce qui se passe à Gaza aujourd'hui. Donc, on n'a rien à se reprocher, on n'a rien à cacher honnêtement. Et d'ailleurs, c'est le cas pour la CIJ. Laissons les autorités judiciaires décider. Si ce qu'Israël aujourd'hui fait dans la bande de Gaza est conforme au droit international, il n'y a absolument aucune crainte à avoir à ce que les enquêteurs de la Cour pénale internationale viennent enquêter sur ce qui se passe. Donc, la réponse est dans la question. Pour une question, la dernière, promis. Israël, quand il parle de la solution à deux États, à un État, Netanyahou maintenant dit « from the river to the sea », ça sera Israël et Israël et Israël et Israël et Israël et Israël et Israël ce qu'on reproche aux Palestiniens de dire parfois bien que le sens est complètement différent et je ne vais pas m'étendre là-dessus. Par contre, une solution à deux États pour Israël c'est pas de sécurité pour nous, pas de paix. Toi, récemment, dans un entretien, tu as dit pas de justice, pas de paix. Tu peux nous dire pour conclure qu'est-ce que tu veux dire par là, pas de justice, pas de paix. Parce que c'est aussi un slogan qu'on entend souvent. Bien sûr, mais ce que non seulement je crois mais ce qui explique ma profession, mais ce que j'ai constaté, ça fait 17 ans que je travaille sur des conflits armés, aujourd'hui j'ai un peu plus de visibilité on va dire sur le conflit israélo-palestinien mais je le rappelais, j'étais en Ukraine avant, j'étais au Mali, j'étais au Rwanda, j'ai Timor-Oriental. il y a une constante dans tous ces conflits, c'est que l'absence de mesures pour lutter contre l'impunité, le sentiment d'injustice y cristallise la violence et ça sur plusieurs générations. Et donc, si on tente de faire la paix au détriment de la justice, au détriment de la poursuite, parfois partielle, je ne dis pas une justice totale, mais si les processus de paix ne sont pas accompagnés de mesures de lutte contre l'impunité, on a une paix qui est forcément précaire. Et donc, aujourd'hui, bien évidemment que la paix, elle passe aussi par la sécurité. On n'a pas de paix si les peuples partout dans le monde ne se sentent pas en sécurité et d'ailleurs, aujourd'hui, ni Israéliens ni Palestiniens ne se sentent en sécurité. Les Palestiniens, aujourd'hui, sont menacés d'ailleurs d'un nouvel exode. Donc, bien évidemment que c'est aussi ce sentiment d'insécurité qui « fuel », tu vois, même moi, je perds mes mots aussi en français, qui nourrit la violence. Mais le sentiment d'injustice, c'est une source extrêmement puissante de violence et donc, il faut adresser cette question de la justice et sans attendre. Et c'est d'ailleurs ce qu'a fait la communauté internationale en Ukraine. Immédiatement, j'étais en Ukraine parce qu'on a dit « si on veut la paix, il faut des actes forts dans le domaine judiciaire. Il faut la même chose à la fois en Israël et en Palestine pour résoudre ce conflit israélo-palestinien. Ça passe par la Cour pénale internationale, ça passe par des poursuites, des mandats d'arrêt, ça passe par la Cour internationale de justice par des décisions judiciaires comme celles que tu as rappelées en début d'émission, mais ça passe peut-être par des mécanismes aussi plus créatifs, ça passe par des poursuites en Israël de leurs dirigeants aussi qui commettent des crimes et ça passe peut-être par un tribunal spécial, ça passe par des mécanismes de vérité, de réconciliation, ce qu'on appelle traditionnellement la justice transitionnelle, mais jusqu'à présent, c'est un domaine qu'on a absolument mis de côté sur le conflit au profit de la diplomatie qui a été inexistante depuis 20 ans, au profit de la force dont on voit totalement l'impasse parce que la violence nourrit la violence et donc moi en tout cas c'est mon sentiment profond, c'est qu'aujourd'hui la seule chose qui peut être une forme d'espoir pour ce conflit, c'est la justice. Merci beaucoup Johan, c'était une super belle, super intéressante en tout cas manière de terminer, donc merci encore. et moi Franck, merci de l'invitation. Merci.